Le dimanche des rameaux a été célébré avec magnificence par plusieurs chrétiens basés à Douala. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11, à l'entrée triomphale du Sauveur Jésus à Jérusalem, les foules s'agitèrent avec des pailles et rameaux. Le rameau, c'est une branche, c'est la branche d'accueil, c'est le signe d'accueil. Comme nous avons écouté dans le premier évangile d'aujourd'hui, Jésus est accueilli à Jérusalem avec des branches, avec des rameaux. Et on a mis des pailles en route, on a chanté Hosanna au plus haut des cieux. Nous accueillons sacramentellement Jésus dans notre église et nous nous engageons à vivre avec lui de façon très intense. Et bien, cette scène a été vécue une fois de plus à Douala. Après les différentes prières, les prêtres ont béni les rameaux et en procession, les fidèles ont convergé vers les temples. Véritable symbole. En cherchant cette intimité avec Jésus, en vivant le mystère sauveur, Jésus est l'ouvrier par excellence. Il est celui qui vient refaire l'homme. Sa mort est la mort sacrificière qui nous donne encore la vie. Après 40 jours de prières, de jeûne et de privations, c'est une célébration qui va permettre à l'église d'entrer dans une semaine particulière, la semaine sainte, avec ses exigences. Et durant cette semaine, le chrétien va apprendre à s'unir à Jésus. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas nous sauver. Mais quand nous nous unissons à Jésus, comme cette semaine nous invite, cette semaine est toute sainte parce que nous allons faire un temps spécial. Nous aurons beaucoup de choses à laisser de côté pour nous unir à Jésus. Et s'unir à Jésus sera la sainteté. Toute une période qui va déboucher sur la célébration de la Pâque dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501